Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Echo from the Past, les protagonistes se sont rendus compte qu'ils étaient liés entre eux. Ils avaient en effet tous fréquenté Jim Morrison dans les années 70 à Paris. Nous reprenons alors que le groupe a décidé de se rendre à Paris et que Jen a reçu un message d'Emmanuel Zeferarim lui informant que les bêtes monstreuses étaient sans doute les quatre chevaux des cavaliers de l'apocalypse. Bonne écoute d'Echo from the Past, épisode 3. Il m'a laissé un message écrit dans ma boîte. Je prends le message avec moi, je le mets dans mon tarot. Tu te prends l'Ancien Testament. Yann t'emportes quoi ? Moi je suis quand même toujours persuadé qu'il y a bien le surnaturel dans tout ça pour l'instant et je me dis bon il y a peut-être quand même des gens qui nous en veulent ou qu'il y a quelque chose, je prends mon arme de service avec moi. Et sinon mon petit bouquin parce que je me dis que j'ai un petit nouveau chapitre à écrire. Ok. Moi je vais dans une librairie pour acheter un livre qui parle du jugement dernier et des quatre chevaux de l'apocalypse. Ok. Parce que j'ai un peu peur d'acheter une bible ou des trucs comme ça, c'est un volume un peu trop important. C'est histoire de lire dans l'avion, de voir quel est le mythe autour de cela. Ok. Alors moi dans mes affaires je reprends mon gros carnet d'adresse parce que je connais quand même beaucoup de monde un peu partout. Et les autres parlent d'hypersensibilité, moi ça me fait penser que, ça me fait me rappeler que je suis menacée de mort très régulièrement et du coup je prends mon arme avec des recharges comme d'habitude. Pour moi c'est hors de question de me déplacer sans mon arme habituelle. Vous arrivez à 14h sur le tarmac de la base militaire que vous a indiqué Yann et vous rentrez dans le Transal. Ah c'est vraiment un Transal du coup ? L'équivalent suédois quoi. Oui j'imagine, transporteur de troupes en fait. Et vous arrivez, vous allez atterrir à Paris et vous êtes dans Paris, intramuros, environ quatre heures plus tard, c'est à dire qu'il est vers 18h. Je vous propose d'aller à l'hôtel, d'aller dîner et puis peut-être d'évaluer ce qu'on va faire après. Vous vous rappelez où il a habité exactement, Jim ? J'ai pu lire la biographie avec différentes adresses sur Jim. J'imagine qu'on a pris un hôtel à côté de l'appartement, on avait peut-être fait cette vérification-là. On a peut-être la possibilité d'y aller après le dîner. Oui ok, très bien. Non, enfin je sais pas. J'imagine qu'on avait pensé les choses comme ça. Ouais 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 c'est sûr que traîner le soir, vu qu'en plus on est à l'automne au Père-la-Chèse, ça va être bizarre. Moi je veux, on peut aller voir le, aller dans le quartier où habiter Jim, mais moi demain matin j'irai au Père-la-Chèse. Bah vous dînez tranquillement, vous allez à l'appartement le soir même, c'est ça ? Oui. Vous vous dirigez vers la rue Botry, vers l'appartement de Jim Morrison, l'ancien appartement. C'est un vieux bâtiment délabré. L'appartement, vous vous rappelez, il fait deux pièces, il donne sur une cour intérieure. Il y a une petite plaque qui indique que c'est l'appartement de Michel Agneau. Vous êtes dans cette petite cour et il y a une lumière qui s'allume, une fenêtre qui s'ouvre au premier étage. Qu'est-ce que vous faites là ? C'est vraisemblablement à la concierge de Jim Morrison. Il est quelle heure là ? 20h. 20h ? Elle a l'air mal aimable ? Pas forcément désagréable, mais elle s'enquière de savoir pourquoi il y a des gens qui sont là. D'accord. Je prends un accent pour faire croire que je suis un touriste et j'essaie de parler dans un français un peu difficile avec l'accent pour me faire passer pour un touriste auprès d'elle. Bonsoir madame, nous sommes des touristes, nous avons vu qu'un chanteur connu, Jim Morrison, habitait dans l'immeuble. On s'espère qu'on ne vous a pas dérangé. Ah vous, 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 bon je ne traînez pas parce que moi je, 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 après je vais fermer les portes de l'immeuble, il ne faut pas. On restera pas longtemps, on ne fera pas de bruit madame, excusez-nous, merci. Elle se dit c'est encore des touristes qui viennent faire leur pèlerinage là. Elle revient à la porte et elle repart à ses occupations. Très bien, je commence un peu à regarder en haut, en bas, je regarde mes collègues, mes amis, est-ce que quelque chose nous revient ? C'est clairement l'appartement où vous avez passé différentes soirées. L'immeuble du coup ? Ouais, mais vous êtes devant l'appartement. Ah, d'accord. Et tu, il est possible de rentrer ou au moins ? Bah si tu me clenches, c'est fermé à clé. D'accord. Il y a de la lumière, on a l'impression que la personne... Il n'y a pas de lumière, tout est éteint. Du coup, je, je me retourne à mes amis. Qu'est-ce qu'on fait ? On frappe ? On tente au moins de voir à l'intérieur ? Moi, je monte la plaque et je fais Michel Agneau. C'est une blague ? Et je fais genre, putain, parce que j'ai vu que t'avais des... T'avais pris des trucs sur l'apocalypse. Agneau, agneau sacrificiel. Ouais, sacrificiel. Je sais pas, c'est peut-être une coïncidence. Peut-être que j'ai encore un peu choqué de ce qui nous est arrivé, mais là... J'avoue que du coup, tu me mets un peu mal à l'aise, parce qu'on n'en a jamais parlé, mais vous vous rendez quand même compte que si on reste un peu dans le délire ésotérique, on pourrait être les quatre cheveux d'apocalypse. C'est peut-être nous qui avons tué tout le monde dans le wagon, et si on rentre là, peut-être qu'on va l'oublier, on va massacrer cet agneau. Désolé pour ce moment d'égarement. Tu crois qu'on devrait se séparer, peut-être ? Peut-être que là, il devrait peut-être un de nous seulement qui toquait la porte. Je sais pas. Je pense que... On a pas fait tout ce chemin pour rester devant la porte, quand même. C'est pas faux. Mais on va lui dire quoi, Michel ? Bah, comme avec la concierge. Ah, il doit en avoir marre, le pauvre, il est vingt heures. J'ai des billets sur moi, on frappe, et puis voilà. Si vous voulez, on peut soit en se passer pour des touristes, et on espère rentrer. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est mentir, et dire qu'on est envoyé par une agence ou autre, et en espérant qu'il soit locataire, et demander si on peut visiter l'appartement. À vingt heures, comme ça, le soir ? On tente. Quatre ? Peut-être que c'est un tout petit gringalet, timide, et ça passera. Ouais, je pense qu'il vaut mieux tenter les touristes et lui donner un petit billet. D'accord. Bah, il doit avoir l'habitude. Peut-être, ouais. Ok, on part sur ça, là. Donc je frappe à la porte. Rien ne se passe. Je me tourne vers... Johan, tu sais quoi jeter une porte ? On peut essayer. J'ai une carte American Express Gold, alors je ne sais pas si je peux essayer de faire jouer le verrou à l'époque, en plus. Je ne connais pas comment elles sont. Tu essayes un petit peu de passer ta carte, les autres te protègent un peu, tu forces un peu, tu joues un peu des muscles et ça cède. Tu peux rentrer dans l'appartement. Ok. Et éviter, avant qu'on rentre, éviter de toucher à quoi que ce soit, laisser les empreintes. Madeleine, ça te va, là, ce qu'on est en train de faire ? Non, ça ne me va pas, mais bon, depuis le début, je vous suis. On est hors de ta juridiction, là, c'est bon ? Ouais. On rentre... Il y a quand même la concierge qui nous a vues, je vous dis ça. On rentre, et ce coup-ci, même si je ne te l'ai pas dit, j'ai pris une lampe torche, quoi. Parce que je ne veux pas allumer les lumières, voilà. Donc, à la lampe torche, je commence à parcourir l'appartement. Du coup, avant, je ferme bien la porte derrière nous, et même si il y a des rideaux, je les tire un peu vite fait, pour pas que la lumière se voit. L'appartement est sale et désordonné. Il n'a pas été aéré depuis bien longtemps. Et une odeur suffocante de tabac froid imprègne les lieux. Le plâtre se détache des murs, les papiers peints sont à moitié déchirés et par endroits couverts de symboles occultes. L'évier de la cuisine et le sol sont jonchés de vaisselle sale. Dans un coin, vous trouvez une salopée de grise tachée de sang. Il y a des empreintes de pas sanglantes sur le sol, de la porte d'entrée à la cuisine. Les autres pièces sont une chambre avec un grand lit d'effet, un bureau séjour avec une table basse et le meuble, le bureau. Au mur se trouvent des tableaux que vous avez vus dans les années 60. Presque rien n'a changé depuis les années 60. C'est étrange. Moi, quand je vois le sang par terre, les traces de pas, je sors mon arme au cas où. Enfin, vraiment, en disant qu'il y a peut-être encore quelqu'un ou je ne sais pas. D'accord. Moi, j'essaie de me concentrer sur la pièce et j'essaie de revivre ou d'avoir, de revoir les scènes du passé. Tu te rappelles ce sofa qui est là, qui est complètement défoncé, dans lequel t'as fumé des joints, t'as écouté de la musique, tu regardais les posters. Et assez rapidement, d'ailleurs, t'es attiré par la chaîne stéréo. Et à côté, il y a toute une grande collection de disques des années 60 avec les affiches des tournées des Dors. Il y a une étagère entièrement, exclusivement réservée aux Dors, avec les livres, les cassettes vidéo, les CD, les vinyles, voilà. Du coup, la réalité me rappelle à moi et je me souviens qu'il y a des traces de sang au sol et je me demande où est-ce qu'elles conduisent. En fait, c'est des empreintes de pas qui vont de la porte d'entrée à la cuisine, je crois, vraisemblablement, et qui s'arrêtent aussi à côté de la salopette grise, tachée de sang. Du coup, boucher, carisseur, qu'est-ce que je peux en déduire ? Comme si quelqu'un avait marché dans du sang, en fait. Mais s'il y a une salopette couverte de sang, est-ce que c'est sous-autant qu'il a un métier ? Non, c'est plutôt du sang qui a giclé. Je me tourne vers Johan, ça te parle ? Non, en plus, là, une salopette comme ça, grise, ça ne me dit rien. Lui, il était plutôt habillé en plus. Je me rappelle un vieux cuir, Jim. Ce sont vos vieux pantalons en cuir fétiche. Je fouille, oui, ce que j'allais dire. Je fouille. Adèle ? Moi, je fouille, mais avant ça, j'essaie de trouver une fenêtre qui n'a pas vraiment de vis-à-vis ou de visu, pour qu'on aère un petit peu, parce que l'odeur est assez insupportable. J'en empêche. Je m'interpose. Non, non, laisse les rideaux tirer. Non, mais juste qu'on ait un peu d'air, là. Non, non, on ne peut pas. Si les gens nous voient de l'extérieur... Mais justement, regarde, là, ça ne donne sur rien. Ça donne sur une cour vide. Non, non, ça peut donner sur la ponchiasse qui surveille les gens. Je suis contre. Je ne vais pas contre lui, mais du coup, je cherche avec eux des choses et des souvenirs. Tu fais le tour de la pièce, Jane et des étagères, Marcelin ? Tu regardes, parce que ça t'intéresse, les livres et tout ça, et tu vois beaucoup de littérature apocalyptique et d'études sur des religions pré-chrétiennes et les premières sectes chrétiennes. J'ai une question. Tu as dit que, en fait, l'appartement, là, il ressemblait à celui qu'on a connu dans les années 70. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal, Jane ? On est en 1991, ça fait 20 ans. S'il y a quelqu'un qui habite ici, il a changé. C'est qui, ce Michel Agneau, là ? Il ne peut pas vivre dans un truc pareil. À ton avis, Jane, qui c'est ce Michel Agneau ? Personne. Toujours est-il que tu trouves cette littérature occulte et apocalyptique ? Et Jim, il ne lisait pas ça ? Ça me dit quelque chose ou pas ? Je n'ai pas de souvenir de... Tu n'arrives pas à te souvenir. Tu n'arrives pas. Tu essayes, vraiment. Mais tu n'arrives pas. Je dis tout haut, en fait, aux autres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, j'ai l'impression que l'appartement, il n'a pas changé depuis 20 ans. C'était dans les années 70 qu'on l'a connu, puisque vous étiez là. Et 20 ans, un appartement qui reste dans la même étape en 20 ans... Ça veut dire que quelqu'un a racheté l'appartement à sa mort et a tout conservé. Et il lui voit un culte. Il n'y habite pas. Il lui voit un culte. Vous vous rappelez si Jim lisait ce genre de littérature, là, apocalyptique ? Moi, je n'ai aucun souvenir de... Je sais qu'il nous a dit des trucs par rapport à la vanité de l'existence. Mais bon, est-ce qu'il est allé jusque-là ? Je t'avoue que là, d'être dans l'appartement maintenant, ça ne me rappelle aucun autre souvenir. Donc, je ne sais pas quoi te répondre. Bon, je regarde les bouquins et je dis que peut-être que je trouverais la même chose que ce que tu as pris, Peter. Il y a des trucs sur les chevaliers de l'apocalypse ? Oui, il y a des bouquins, même ce que tu as donné Emmanuel, tu retrouves des notions sur tout ça. Madeleine, toi, tu fouilles aussi et tu as du mal. Alors, tu prends un peu tes distances des autres. Tu as plus de mal à t'y mettre parce que, effectivement, l'odeur du tabac te hante. Mais tu trouves dans une corbeille à papier un billet d'avion pour Stockholm, daté du 25. Quant à toi, Peter, tu vois une note posée sur le bureau à côté du téléphone avec marqué cavalier 30. Et un peu plus bas, il est écrit 19, 39, 6, 911, 18, 17. À côté, Johan trouve allumé le Minitel qui affiche l'annuaire téléphonique avec les pages jaunes des compagnies aériennes. Et il y a le nom Alitalia qui est sélectionné en vert sur l'écran. Sur le billet, il y a un nom et un prénom ? Michel Agneau. Michel Agneau et c'est un billet en direction de Stockholm pour un vol le 25 octobre 1991. Ok. Est-ce que ça pourrait être un anagramme, Michel Agneau ? Michel-Ange ? Non, Michel-Ange. Là, comme ça, à première vue, ça ne te dit rien. Et toute cette suite de chiffres, ce n'est pas... Ce n'est pas des références à la Bible ? Ça t'est pensé à un numéro de téléphone. Oui, du coup, on dirait... Mais il est long, non ? Oui. Il y a peut-être l'identifiant d'un pays devant ? Peut-être pas français, oui. Peut-être italien. Oui, l'Italia, c'est une compagnie. Je décroche le téléphone et j'appelle. Ok. Tu tombes... Quelqu'un qui t'accueille en Italie ? Je parle en français. Bonjour, est-ce que vous parlez français ? Oui, oui, nous parlons français. J'allais rentrer à l'hôtel, là, j'allais arriver. J'ai oublié le numéro de ma chambre. Vous pouvez me dire le numéro de la chambre ? Je m'appelle Michel Agneau. Oui, mais si vous venez, il n'y a pas de souci. J'ai déjà pris ma chambre. C'est la numéro 30. Nous vous attendons à l'hôtel Cavalier. L'hôtel Cavalier ? D'accord, très bien. Écoutez, j'arrive, merci. Je vous en prie, à bientôt. Au revoir. Est-ce que je trouve des informations dans les bouquins sur Saint-Michel ? Il y a un ange, non, qui s'appelle Michel ? Oui, c'est pas un ange, c'est un archange qui a tué des drognes. Ça parle plutôt du début de l'histoire du christianisme. Est-ce que moi, je peux appeler, faire jouer mes relations, pour savoir si à l'Italia, ils ont enregistré un vol ? Enfin, le passager, justement, Michel Agneau, sur un vol. C'est un vol commercial, c'est pas un vol nidiaire. C'est pour ça que je... Non, a priori... Quelle heure est écrite dessus sur le billet, Madeleine ? Il est déjà parti ou il est en route ? De toute façon, le 25 octobre, c'était il y a deux jours. Ah pardon, oui. Ou trois jours, d'ailleurs. Tu veux parler du vol Alitaïa ? Oui. Il est parlé à 6h40, le 29. Donc, il est parti ce matin, mais c'est trop tard, du coup, pour l'arrêter. Il est sûrement déjà arrivé. Donc, ça veut dire qu'il est allé à Stockholm le 25, Il a peut-être fait des choses à Stockholm, avec le cardinal ou autre. Il est passé par la France, et là, il est parti, il est déjà en Italie. Donc, potentiellement, il va peut-être arriver quelque chose au cardinal en Italie. C'est ça, en Rome. Et peut-être un événement autre, atmosphérique, enfin, je sais pas ce qu'il peut... Regardez la presse devant. Bah non, surtout pas. Il faut appeler, pour l'empêcher. Bah, moi, je vais appeler Anders. Mais quoi, il est 20h. Pour le prévenir, c'est ça. Ouais, je vais considérer que je peux tenter de la présenteur. En gros, tu le préviens qu'il va peut-être se passer un truc à Rome, c'est ça ? Ouais, de voir s'il peut pas prévenir les autorités. Et bah, il dit, bon bah, je les avertis, merci. Ok. Mise en danger. Vous êtes assez fatigué, en fait, de votre journée, de tous ces événements et... Les vols, tout ça. Ça te parle pas, Jane ? Je sais pas, tout ça, au niveau... Bah, par rapport à... Bah, tu vois, j'avais dit, la religion catholique, quoi, l'Ancien Testament. En plus, ce sont des cardinaux à chaque fois qu'ils font les frais d'assassinat, donc... Je sais pas, quelqu'un suivrait... Je sais pas. Non, pas plus. Pas plus que vous. Ok. Vous, vous allez vous reposer, vous faites quoi ? Bah, on peut rentrer à l'hôtel, se coucher, puis le matin, on va repérer la chaise, puis je pense qu'il faut repartir après. De toute façon, demain matin, faut pas se leurrer. On peut déjà aller acheter un journal. Il se sera sûrement passé quelque chose, quoi. C'est ce que vous faites tous ? Ouais, je vais coucher, ouais. Jane, tu constates que les cicatrices sont disparues ? Euh... Ça te surprend, cette guérison extrêmement rapide. Vous êtes à l'hôtel, vous dormez, et vous vous réveillez, et tu vas chercher le journal, c'est ça, Peter ? Ouais, je vais chercher le journal. Du coup, je constate, comme Jane, ne plus avoir cicatrices. Ouais. Parce que j'ai peut-être enlevé de mon bandage, du coup. Bah ouais, je vais aller chercher, je vais aller au kiosque, regarder les journaux, ce qui s'est passé en Italie, hier. Il y a un nouveau cardinal qui est mort en Italie. C'est le cardinal de Turc. Ah, purée. Donc il s'est passé un truc en Turquie, je suppose. Et en Turquie, effectivement, il y a eu un... Comme des énormes lunes, mais un énorme soleil, en fait. Et ça a déclenché des incendies dans les champs, dans les villages. Et il y a plein de morts aussi. Il y a des villages comproulés en entier. Mais ils expliquent quelque chose de pareil ? Il y a une explication dans la... Non, c'est une catastrophe naturelle pour eux. Ils ne font pas le lien du tout, les gens. Je ris. Je ris devant autant d'absurdité et de débilité de la part de mes compatriotes. Et j'emmène le journal avec moi pour le montrer aux autres. Qu'est-ce que vous décidez de faire ce matin ? Moi, chez Madeleine, est-ce que tu penses qu'on devrait quand même appeler la police ? Parce qu'après tout, il y avait du sang. Enfin, je ne sais pas, Michel Agneau, est-ce qu'on suppose que c'est du sang humain dans son appartement ? Est-ce qu'on devrait le dénoncer ? Un appel anonyme, on dit qu'il y a eu du bruit chez lui, on a entendu des cris, il va foncer la porte. Oui, c'est ça, il faudrait trouver une manière. Oui, et puis la concierge va dire qu'elle a vu quatre individus, il va nous décrire. Tu as vu le journal ? Tu ne penses pas que c'est les incompétents ? Ils ne sont pas capables de faire le lien ? Là, ils vont trouver le billet d'avion, le minital allumé, tout est là. Est-ce que tu penses que ces abrutis vont réussir à faire un lien pour au moins qu'on avance là-dedans ? On n'est pas policiers, on arrive à avancer plus vite qu'eux ? Oui, ce n'est pas faux. Je pense qu'il faut trouver quelle sera la prochaine destination de Michel Agneau, où il va aller maintenant. Sinon, je peux appeler mon bureau à Stockholm et donner toutes les infos. De toute façon, hier, on a appelé pour dire qu'il y aurait sans doute un meurtre en Italie, et c'est arrivé. Ton collègue aura peut-être plus de poids, et peut-être que quand il dira le nom de Michel Agneau, ce genre de choses... Oui, je vais passer un coup de fil avant que... Je ne crois pas à ce nom. Oui, mais il faut quand même qu'il voyage. Sur les billets d'avion, c'est marqué Michel Agneau. Pour faire les catastrophes et tuer, il doit voyager. Donc, il a une carte d'identité ? Oui, il a réservé l'hôtel. Et puis, il est allé à Stockholm, donc je pense que c'est... Tu sais où est-ce qu'il est. Tu peux dire à ton collègue où est-ce qu'il se trouve, il va prendre l'avion pour aller ailleurs, enfin... Oui, je vais appeler Anders. Oui, il y a eu un truc à Rome, effectivement. C'est incroyable. Mais écoute, on est débordés, nous. Attends, 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 attends. J'ai peut-être des infos pour toi. Écoute, c'est un peu compliqué de t'expliquer toute l'histoire. Mais en gros, là, actuellement, je suis à Paris. Et j'ai fait la découverte d'un mec qui s'appelle Michel Agneau. Et j'ai vu tous ces billets d'avion. Ça correspond à chaque fois aux catastrophes, enfin aux catastrophes, aux crimes qui sont commis. Est-ce que tu peux lancer des recherches sur ce gars-là ? Oui, pas de souci. Parce que je pense qu'il est en lien avec les meurtres. Il note toutes les informations que tu lui donnes. Puis je lui donne plus d'infos, mais... Qu'est-ce que vous faites ce matin ? Vous allez ensuite au Père Lachaise, c'est ça ? Oui. Vous arrivez au cimetière du Père Lachaise. Donc c'est un labyrinthe de tombeaux, de chapelles, de mortuaires. Trouver la tombe de Jim n'est pas très très difficile, puisqu'il y a des flèches et des signes peints ou gravés sur des sépultures moins illustres qui indiquent le chemin. Vous arrivez près de la tombe, où vous voyez quelques hippies vieillissants qui boivent de la bière et fument de l'herbe. Alors que vous arrivez auprès de sa tombe, soudain, votre passé refait surface. Moi, je ne me sens pas très bien, parce que c'est quand même des événements assez particuliers. J'ai l'impression de les vivre à la première personne, à travers mes yeux. Ce n'est pas une vidéo comme dans un rêve. Tu les revies à la première personne. C'est comme dans un bruit d'art, tu as un flash qui t'arrive. Je regarde mes amis. Ils semblent un peu comme moi dans le flou. Je les regarde. J'ai l'impression d'avoir vécu d'autres souvenirs. Ils se sont rappelés à moi, mais ils sont bien lointains. Ce n'est pas vraiment ce que j'attendais. Moi aussi, j'ai des souvenirs étranges. Sous la violence des souvenirs, je m'assois complètement. Je suis un peu intéré. C'est quand on s'est vraiment approché de la tombe ou c'est juste sur le lieu en lui-même que ça nous a fait ça ? C'est près de la tombe. Près de la tombe ? Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression d'avoir des souvenirs. Mais c'est à la fois moi, à la fois ma vie. Et à la fois, ce n'est pas cohérent parce que c'est des époques qui n'ont rien à voir. Moi aussi, c'est des époques que je serais extrêmement vieille si j'avais vécu tout ça. C'est impossible. Moi, c'est pareil. Je ne comprends pas. Mais pourtant, c'est tellement réel. J'ai tellement l'impression de l'avoir vécu. C'est extrêmement bizarre. Effectivement, comme tu dis, j'ai l'impression que dans ces souvenirs de différents siècles, je suis toujours en rapport avec la médecine. Je soigne des gens. C'est marrant. Moi, c'est la justice. Je condamne des gens tout le temps. C'est un peu triste. Non. C'est tout ce que ça te fait. Et toi, Peter, tu sais quoi tes souvenirs ? J'ai l'impression d'être toujours quelqu'un d'important qui fait de la politique. Et toi, Johan ? C'est dur. Trop de guerre, trop de mort. Je n'ai pas envie d'en parler comme ça. Moi, je comprends. Et c'est quoi, à peu près, les époques que vous avez réussi à identifier ? Parce que ça ressemble à nos vies ? La guerre, la médecine, le pouvoir. Et les époques, est-ce qu'on les identifie ? Ça ne peut pas être mou. Je n'ai jamais fait la guerre de Corée. Ça ne peut pas être moi. Moi, j'ai quelque chose qui semble être en rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Oui, moi, j'ai les procès de Nuremberg. J'ai une histoire de camp, prisonnier de camp, dans des camps. Et j'ai un truc, j'ai un souvenir en Égypte, avec le drapeau de l'Empire britannique. Pendant les colonies ? J'ai un souvenir aussi avec le drapeau britannique. Moi, j'ai la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Ensuite, j'ai l'Irlande. Je ne sais pas trop si tu fais l'époque. Mais bon, époque plutôt récente. Et j'ai un autre souvenir, avec Lincoln. Moi, j'ai la sortie de la Seconde Guerre mondiale avec les procès de Nuremberg. J'ai un souvenir en Italie au XXe siècle. Et puis, un souvenir extrêmement ancien où je condamne des gens à la demande de l'empereur maximilien. C'est un mexicain qui allait se réfugier en Italie. Du coup, j'ai du mal à donner du sens à tout ça. Donc, je m'approche de la tombe et je commence à l'inspecter au cas où je trouve quelque chose. Je ne sais pas. c'est la tombe de Jim Morrison. Avec les graffitis, les tags, plein d'offrandes dessus, des bougies confondues, des jeux-thèmes, des cœurs. Je vais faire un jet de garder le contrôle. Ok. L'occultisme, ça m'a toujours intéressée. Mais des fois, les remarques de Peter, j'ai l'impression d'être un peu bizarre, étrange. et je me dis mais je perds la boule. Et je pense que j'ai les jambes qui cèdent. En fait, j'ai besoin de m'asseoir quelque part, mais on est dans un cimetière, donc il n'y a rien. Peut-être que je m'adosse à une pierre tombale et puis je me laisse tomber. Comme ça, je m'asseille par terre les yeux dans le bague. D'accord. Moi, là, je commençais à être vraiment en stress parce que je viens de revivre plusieurs guerres en quelques secondes. J'ai plein de souvenirs de guerres différentes, des morts, tout ça. Donc je prends Jane par les épaules, je la secoue un peu, je dis qu'est-ce qui nous arrive ? Dis-moi, qu'est-ce qui est en train de m'arriver ? Mais j'en sais rien, justement, putain. J'essaye de rester rationnelle, mais c'est tout sauf rationnel tout ce qu'on vit. Qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas ces putains de chevaliers de l'apocalypse. Puis, t'as vu la marque ? C'est pas possible. Elle a disparu ? Je sais pas. Est-ce que vous réagissez ? Moi, je me sens pas forcément très très choc. Moi, c'est pas des événements traumatisants du tout. Des gens que j'écoute parler ou qui viennent se présenter. J'arrive pas à donner du sens à ce que j'ai l'impression d'avoir vécu et avec ce qui se passe en ce moment. T'es plus perplexe, quoi. Moi, j'ai un peu la même réaction dans le sens où je suis en pleine phase de doute professionnel et je me rends compte par ces souvenirs. Alors, je sais pas trop auquel portait leur donner que la justice, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour moi. Mais je le sais. Et pour moi, c'est plus une piqûre de rappel de... Pour moi, ce voyage à Paris, c'est une piqûre de rappel de pourquoi je suis en train d'injustice et pourquoi je dois y rester. Et je le vois plus comme un message presque positif de me dire que certes, j'ai des problèmes à Stockholm, mais je veux rester dans ce monde-là et que c'est ce qui est le plus important. Et ça me redynamise presque pour faire cette enquête, pour comprendre qui est ce Michel Agneau et l'arrêter. Mais ça me choque pas, ça me perturbe pas et je suis très contente que la cicatrice ait disparu. Je me pose pas plus de questions que ça, en fait. Je suis en train de penser... Vous savez, le deuxième jour, il y a eu ce cardinal qui a été tué à Notre-Dame de Paris. Est-ce que vous voulez que je tente de nous faire rentrer à Notre-Dame pour voir si on trouverait des indices sur ce Michel Agneau ou autre ? On ne les laissera pas rentrer récolter les indices. On a vu peut-être assez de cadavres. C'est comme vous voulez. Je vais me trouver un bar, je vais me jeter un scotch parce que là... Ah, c'est une bonne idée, ça. Je vais me prendre trop d'oeuvre dans la gueule. Je peux pas. Je te suis, ouais. Moi, je t'accompagne parce que pour être quand même normalement... Je suis chirurgienne, je suis précise, j'ai fait des études et les études occultes, c'était, on va dire, un loisir, tu vois, parce que j'étais pas complètement satisfaite de ma carrière professionnelle. Mais là, en peu de jours, il y a tellement d'événements fantastiques, extraordinaires qui viennent de se passer qu'en fait, il y a une partie de moi qui a envie d'y croire mais je me dis que c'est fou et est-ce que je deviens folle et ça me fait flipper. Donc, vous allez boire un verre tous les trois et toi, Madeleine ? Moi, je vais avec eux. Je leur proposais d'aller à Notre-Dame. Ok, donc vous prenez un verre... Vous allez faire une pause, je pense, là. Vous buvez un bon verre pour vous remonter avant d'aller à l'hôtel et de décider ce que vous voulez faire après. Vous retournez à l'hôtel pour avoir des informations que ton collègue doit te donner, Madeleine. Et quand vous arrivez à l'hôtel, il y a des policiers qui sont dans le hall de l'hôtel et qui vous interpellent. Vous êtes bien... Et puis, ils donnent vos noms. Madeleine, Peter, Johan et Jane. Oui, c'est à nous. Est-ce que vous voulez bien nous suivre au commissariat de la place des petits-pères, s'il vous plaît ? Bien sûr, pour quelle raison ? On a besoin de discuter avec vous quelqu'un après vous parler. Attendez, c'est quoi le motif pour nous emmener ? Il y a quelqu'un qui souhaite directement vous parler sur les événements qui se passent actuellement. On n'est pas arrêté ? Non, pas du tout. Alors, moi je dis... Vous arrivez devant le commissariat qui a un grand bâtiment de pierre façade sombre qui date du 19ème siècle. Vous êtes conduits vers un vestibule puis à travers de longs couloirs tortueux vous passez devant plein de petits bureaux sordides dans lesquels vous entendez résonner le cliquetide et les machines à écrire. Vous arrivez enfin à un bureau à la tapisserie marron sale dont le plafond est rongé par l'humidité. Quelqu'un va venir vous parler si vous voulez bien attendre ici. Il y a quatre sièges une table et... On peut savoir qui c'est on peut avoir son nom. Il arrive dans quelques minutes. C'est ton collègue ? Non, je pense pas. Je sais pas ce que c'est que cette histoire. Vous êtes tous les quatre la portée fermée pas à clé juste fermée. En tout cas hier on était pas chez Jim. Si c'est Michel Agneau je pète un quai. Au bout d'un moment après quelques minutes d'attente la porte s'ouvre. Et ainsi se termine Echo from the Post épisode 3.